Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais parler d'équilibre vie pro-vie perso parce qu'effectivement, c'est essentiel. On sait, et ça c'est vraiment important, qu'il y a quatre sphères dans notre vie. Il y a la sphère personnelle, c'est-à-dire les choses qu'on fait pour nous, c'est-à-dire nos loisirs. Est-ce qu'on fait de la danse ? Est-ce qu'on aime faire de la pêche ? Est-ce qu'on aime faire de la musique ? Ça, c'est des choses qu'on fait pour nous. On a besoin de se nourrir, nous, et si on ne le fait pas, ça crée des déséquilibres. Le deuxième point, c'est la sphère familiale, c'est-à-dire effectivement, notre famille proche, notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos frères et soeurs, voire nos amis très proches. C'est aussi essentiel d'avoir une place au sein de cette sphère-là et que cette sphère-là soit active, c'est-à-dire qu'on passe du temps avec les gens qui nous sont proches parce que ça aussi, ça nous nourrit et on a besoin de cette sphère familiale. Il y a bien évidemment la sphère professionnelle où à un moment donné, on a besoin de s'épanouir au travail, ça fait partie des sphères qui nous entourent. Et puis, on a la sphère sociale où là, effectivement, ça va être toutes les personnes qu'on va rencontrer, mais pas proches, pas la sphère familiale, mais bien la sphère sociale. Ça peut être par exemple s'engager dans un travail associatif où là, bien évidemment, on le fait aussi pour nous, mais là, vraiment, ça nous donne une place au niveau social dans la société. Donc, on a vraiment quatre sphères et ces quatre sphères doivent être actives parce que ces quatre sphères sont essentielles pour notre équilibre et sont essentielles pour qu'on soit bien nourri. Le risque quand certaines sphères ne sont pas actives, c'est, admettons, on n'a que deux sphères actives, la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Le jour où la sphère professionnelle s'écroule, il nous arrive quelque chose, malheureusement, une maladie, il nous arrive par exemple un licenciement, on se retrouve à n'avoir plus qu'une seule sphère. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, bien évidemment, toutes les quatre sphères ne vont pas forcément être tout le temps actives, mais ce qui est une obligation, c'est d'avoir un maximum de sphères actives en même temps parce que s'il y en a une qui tombe, s'il y en a une qui chute, on va pouvoir se rattraper aux autres. Et le risque, c'est de n'avoir qu'une seule sphère active. Moi, j'ai rencontré effectivement des personnes qui, par exemple, donnaient tout pour leur travail et qui, en plus de ça, leur conjoint travaillait avec eux. Le jour où les personnes ont divorcé, effectivement, ça pose un gros souci parce qu'on perd son conjoint et forcément, on doit aussi changer de travail parce que ça devient très compliqué de travailler avec la personne. Du coup, on perd tout. Et donc, il faut vraiment faire ça, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, ces gens-là, c'était des amis et ils ont su rebondir parce que finalement, ils ont réactivé des sphères qui n'étaient pas actives. Donc, c'est généralement le réflexe qu'on a qui est un très bon réflexe. Mais si à la base, nos 4 sphères sont actives, alors on sera bien nourri, on aura un meilleur équilibre. Et le jour où on a quelques problèmes avec certaines sphères, on peut se rattraper aux autres. Donc vraiment, c'est essentiel de bien prendre conscience de ça. Certes, réussir sa carrière professionnelle, c'est important pour nous nourrir. Mais n'oublions pas, le plus important, c'est de réussir sa vie. Et pour réussir sa vie et avoir un bon équilibre, il faut bien que ces 4 sphères soient actives. Et c'est ça qui nous nourrira le plus, qui fera qu'on sera le plus épanoui. Et en cas de difficulté, on pourra du coup se raccrocher aux autres sphères qui sont actives. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.